Bonjour et bienvenue sur cette démonstration de l'historique des modifications des configurations en boîte. En étant connecté à l'administrateur sur mon bokeh, je vais utiliser le nouveau bouton d'administration pour faire apparaître les icônes d'administration. Voilà, les petites icônes. Dans ma colonne de droite, je vais ajouter une boîte qui sera une boîte d'authentification dont le titre sera mon compte par exemple. Voilà, mon compte, boîte d'authentification, je valide. Je valide et je vais en profiter pour la mettre tout en haut de la colonne en activant le déplacement des boîtes. Voilà, maintenant je peux cliquer et glisser la boîte vers le haut. Voilà. On peut voir qu'une nouvelle icône d'historique de modification apparaît près des outils d'édition de la boîte. Et actuellement, alors là je vais enlever le déplacement, voilà. Et actuellement j'ai donc une version qui est la version que je viens de créer. C'est-à-dire un administrateur système à 14h35. Voilà, bon, je n'ai aucune différence. Voilà. Je reviens à ça et je vais modifier cette boîte. Donc imaginons que je ne veux plus que ça s'appelle mon compte. Mais, bon, je vais dire mes informations. Informations. Voilà. Et que le lien d'accès au compte, ce soit pareil, mes informations et informations. Voilà. Je valide. On voit que le petit lien s'est mis à jour. La boîte donc a été correctement sauvegardée. Et dans mon interface d'historique, je me retrouve avec la version qui contient la modification de mes informations. Et j'ai maintenant une version précédente. On peut voir que dans la version précédente, on a bien une différence entre mes informations. Actuellement c'est mes informations et avant c'était mon compte. Et ici aussi. Actuellement c'est mes informations, avant c'était mon compte. Je peux naviguer de la version suivante à la version précédente. Je peux avoir la liste complète des versions avec leur date et leur hauteur. Et donc je peux me balader comme ça, de version à version. Je peux aussi rétablir une version. Donc si je veux reprendre la version que j'avais faite à 14h35, qui disait que le lien du libellé d'accès au compte était mon compte, je vais cliquer sur Rétablir. Bokeh me demande de confirmer. Je confirme. La boîte s'est mise à jour. Le lien s'appelle maintenant mon compte. Ceci correspond à une version. Pouf ! J'ai maintenant trois versions. La première, où le lien s'appelait mon compte. La deuxième, où il s'appelait mes informations. Et la troisième, que je viens de rétablir, où ça se rappelle mon compte. On peut encore voir ça différemment. Donc je n'ai aucune différence avec la version actuelle. Si je vais à la précédente, j'ai effectivement une différence. Donc actuellement, le lien c'est mon compte et avant c'était mes informations. Mais si je vais encore à la version précédente, c'est celle que je viens de rétablir, donc je n'ai pas de différence. Cette version est un peu redondante, je peux décider de la supprimer. Voilà, la version est supprimée. Je vais voir la liste de versions. Je n'ai bien que deux versions. Alors ce n'est pas forcément la peine de supprimer une version à la main, puisque Bokeh gardera automatiquement uniquement les 25 dernières versions de la configuration des boîtes, tout comme les versions des articles. Et donc quand il y a une 26ème version qui apparaît, la plus ancienne des versions est supprimée pour donner de la place à la nouvelle version. Et voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine démonstration.